Chez Neno et Tala, on s'est fixé trois missions. Proposer des produits culturels de qualité, offrir une ouverture artistique sur le monde et fabriquer et commercialiser selon un modèle responsable et équitable. Bonjour, je suis Gérald Delic. Je suis très content de participer à ce projet, Neno Prisons. Je suis là en qualité de réalisateur, qui supervise un petit peu l'arrangement avec Paul et les artistes qui interviennent. C'est très ouvert de ce côté-là. Musicien aussi, parce que je joue quelques parties, notamment de guitare. Et on a tout fait ici, dans le studio, qui est mon studio, qui est le Studio Sous-les-Vignes, en Moselle. Et quelques prises aussi, on est allé un peu se déplacer à la rencontre des artistes, notamment en Normandie avec Flo de la rue Kétanou ou Yohan de Moreau. En fait, j'ai un multi-post sur ce projet et qui m'intéresse énormément, parce que du coup, il faut un petit peu imaginer un environnement sonore, musical. Les histoires me plaisent aussi, parce que ça raconte vraiment de belles choses. Et puis, ça donne la parole à des prisonniers. Donc, c'est un peu singulier, quand même, comme démarche. J'ai les ailes assez grandes Assez d'envergure Pour toutes les prendre Et tout emporter Nos prisons, pour moi, ça serait un voyage musical, tout d'abord, puisqu'on va trouver à travers de plusieurs chansons, plusieurs tableaux différents. À la base, c'est un artiste qui rencontre des prisonniers. Puis, on s'est mis ensemble à imaginer des couleurs en fonction des histoires et en fonction, aussi, des gens qu'il avait rencontrés. Et ensuite, on a ensemble, surtout Paul, cherché des artistes extérieurs à qui ça pourrait convenir, en fait, de raconter ces histoires. Ce qui fait qu'à chaque artiste, un nouvel univers. Donc, c'est vraiment un voyage où on va passer plein d'univers artistiques différents. Donc, le résultat final, c'est vraiment le mélange de savoir-faire de plusieurs personnes. Je crois que c'est ce qui plaît le plus dans ce projet. C'est la conjugaison de plein de talents, en fait. Alors, moi, j'aime beaucoup l'aigle dans les chansons qu'on a travaillées avec Paul et Max. Parce qu'il y avait un challenge, il y avait ce côté, comme dans la chanson de Barbara, comme on le connaît, cette espèce d'histoire assez sombre, mais teintée de blues. Et on a voulu faire un parcours, un petit peu, avec presque des couleurs hip-hop dedans. Et moi, ça m'a beaucoup parlé. On s'est vraiment éclaté à faire ce morceau. C'est vraiment un morceau qui m'a touché. Et puis, pour ce qu'il raconte aussi. Il s'est envolé, loin d'ici, à travers les gris. L'oiseau est parti, ma peine avec lui. Et moi, je reste ici, une plume derrière lui. C'est posé sur mon lit. L'oiseau est parti, à travers les gris. L'oiseau est parti, une plume sur mon lit.